Si vous aimez la plage, c'est un Maxus 24 et vous qu'il vous faut. Un sacré pari que de remplacer le modèle qui se vend le plus. Mais le chantier Norseman a préféré prendre les devants et donc proposer un successeur à son Maxus 24 lancé en 2009. Le 24 Evo a été présenté au Nautique de Paris en décembre 2015. La parenté avec le 26 lancé un an plus tôt est évidente. Même rouvre plus moderne avec des hublots latéraux joliment découpés et surtout l'incontournable bouchard arrière. Comparé au 24, l'Evo gagne 15 cm de longueur de coque, un chouïa de frambord en plus et 2 mètres carrés de surface de voilure. Notre modèle d'essai est donc un dériveur intégral. Il s'agit du modèle standard. Le chantier propose également trois autres versions d'appendices, quillard, quille relevable et biquille. Norseman présente également un pack performance. Le dériveur permet d'approcher au plus près du rivage et de s'échouer bien à plat en toute sécurité. C'est également le plus facile à transporter et à mettre à l'eau, d'autant qu'il est possible de profiter d'un kit de matage. Un homme seul peut gréer le bateau. Autre spécificité de notre Evo, c'est le premier modèle à être équipé d'un moteur inboard. Une option très séduisante. Un seul bémol, la couchette arrière est moins spacieuse. Par tout petit temps, l'Evo vous surprendra. Il cape à 45 degrés du vent réel et se déhalle rapidement à 4-5 nœuds. Sous Jennecker, il allonge bien la foulée et procure même une sensation de glisse inhabituelle à bord d'un croiseur familial. Dans la brise, le 24 Evo est capable de conserver toute sa toile jusqu'à force 4. Le speedo indique 5 à 6 nœuds. Le bateau préserve longtemps son équipage des embruns. La barre reste douce, la raquette permet une excellente prise et la pelle très profonde prévient tout décrochage. Le cockpit est très confortable et son ouverture vers l'arrière bien pratique à l'heure de la baignade et de l'échouage. Les manœuvres sont réparties sur 4 winch, dont 2 self-telling en option. Plutôt complet pour le programme. Visite de l'intérieur, le panneau se glisse sous le capot, une excellente idée. La descente mène à un volume étonnant pour un voilier de 24 pieds. D'abord, on tient debout à peu près partout. La lumière rentre à flot par les larges hublots. A bord du Maxus 24 Evo, naviguer en croisière familiale pendant une semaine n'a rien d'une punition. La cuisine, encore mieux traitée que sur le 24, est parfaitement opérationnelle. Le carré est vaste, on peut s'y attabler à 6 voire 8 car la table est immense. Un bon point pour le cabinet de toilette au pied de la descente sur tribord. Il est digne de celui d'une unité de 30 pieds et dispose d'un grand volume de rangement. La couchette avant n'est pas cloisonnée, ce qui renforce le sentiment d'espace à bord. Idem pour celle de l'arrière, où on se glisse travers à la marche. Conclusion ? Le Maxus 24 Evo est un support très séduisant pour la croisière côtière. Il présente l'avantage d'être proposé à un prix plancher, de pouvoir être transporté par la route et d'être décliné en de multiples versions. ... ... ... ... ...